En fait cette robe chez nous au Cameroun on l'appelle cabangondo Lorsque tu as la maison tu n'as envie de rien faire Tu as envie d'être juste relax Tu prends juste cette robe, tu jettes sur toi Lorsque tu veux sortir et que tu n'as rien à te mettre Tu prends ton cabangondo Tu vesses sur toi Et tu es parti C'est une robe populaire chez nous Une robe que les jeunes filles ont transformé Parce que après c'était genre Les cabangondos cellulaires Et les cabangondos sexy Mais les vrais cabangondos des grand-mères D'avant de nos grands-mères, de nos mamans C'était des cabangondos classiques Longues avec soit de longues manches Ou de courtes manches Et vraiment avec beaucoup de fronces à ce niveau Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY Comment réaliser une robe simple africaine Si tu arrives sur ma chaîne pour ma première fois Si tu arrives sur ma chaîne Ouais Désolée je dois te vous dire ça Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois Je vous ai la bienvenue Moi je m'appelle Irene Tu peux m'appeler Hiro Hiro c'est mon nom du karaté Sends-toi à l'aise Ici il y a des DIY Toujours confondus Tu ne vas pas t'ennuyer C'est toi qui n'auras pas le temps J'ai tracé tout le patron pour les débutantes Même si tu ne sais pas tracer le corsage de base Au moins l'encolée tu peux non ma soeur Fais un effort Essaye toi aussi Et comme ça tu auras un vêtement Qui est ajusté à ton corps Simple En fait cette robe chez nous au Cameroun On l'appelle Kabangondo Kabangondo Je vais l'écrire là C'est une robe populaire chez nous Une robe que les jeunes filles ont transformé Parce que après c'était genre Les Kabangondo cellulaire Et les Kabangondo sexy Mais les vrais Kabangondo des grand-mères D'avant de nos grands-mères De nos mamans C'était des Kabangondo classiques Longues Avec soit de longues manches Ou de courtes manches Et vraiment avec beaucoup de fronces à ce niveau Si tu as des tissus Ajoute les fronces Ça sera encore plus joli Tu veux tu le style Avec des chaussures basses Des sandales Ou des tennis Ou des bagoules Des chaussures au salé Tu peux le rendre chic Tu peux le rendre sport Tu le style comme tu veux En fait c'est toi qui gères C'est ici la particularité du Kabangondo C'est ici que tout se passe Mais si on a fait simple Pour les débutantes C'était surtout pour vous montrer comment tracer cette encolue Qui peut être également utilisé pour un t-shirt Un haut en wax N'importe quoi C'est qui a un patron de base Tu vas juste prendre ton patron de base Et tu vas couper cette partie C'est qui n'ont pas gère Ou commencer de A jusqu'à Z Je te montre On va faire comme ça Et le principe la va caler dans ta tête Tu peux réaliser ton Kabangondo Avec n'importe quel tissu Et ça sera une robe saine Donc n'hésitez pas à réaliser Si ce n'est pas avec du wax Peu importe le tissu Ici c'est le partage Il n'y a pas de discrimination ici Je suis pour tous les tissus J'aime tous les tissus Je vais attendre vos créations Un message privé Et taggez moi Et voilà quoi Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine fois Pour rester en santé Resserts créatifs Et surtout que je vous bénisse Mais surtout n'oubliez pas De liker De partager les vidéos Ça aide A ce que YouTube Me met là-bas en haut Comme ça Les gens vont me retrouver facilement Donc mes sœurs S'il vous plaît Likez les vidéos Commentez C'est pas pour rien qu'on dit ça D'accord Ok Bisous Bye bye Le tuto Voici les mesures Dont tu as besoin Tu as besoin De ta carrure d'eau Tu as besoin De ton tour de poitrine Et tu as besoin De la longueur De ton épaule Jusqu'à ta poitrine Ta carrure d'eau Tu vas la diviser par deux Ton tour de poitrine Tu vas diviser cela Par quatre C'est tout Pour la liste de matériel Regardez en barre d'infos Voilà J'ai mon papier patron Que j'ai plié en deux Comme ceci Pour gagner en temps Et j'ai Mais juste ainsi J'ai une grande règle Un peu requêt de couture Et une règle de courbée Là je vais commencer Par tracer une ligne Comme ceci En fait Cette ligne va représenter Ma ligne d'épaule Et ensuite Je vais marquer La longueur De mon épaule Qui va de mon épaule Jusqu'à ma poitrine Je marque là Dans mon cas C'est 31 Et je vais la marquer De l'autre côté Pour que j'ai Une bonne ligne droite Et symétrique Comme je l'ai dit Plutôt C'est la longueur Qui va de l'épaule A la poitrine Donc là C'est bon Ensuite J'ai dit Il faut diviser Ta caru Dos En deux C'est la mesure Là qu'on va placer A ce niveau Dans mon cas C'est 38 Divisé par deux Ça me donne 19 Je vais marquer 19 Ici Ensuite Je vais devoir Déterminer La profondeur De mon encolure Et tout Ici Vraiment Ça dépendra De tout un chacun Et la profondeur Et la forme Pour un débutant Je te conseille De commencer petit Et après Tu vas commencer A expérimenter Donc du coup Là J'ai pris 10 cm Tu peux prendre A partir de 9 10 cm Et ici J'ai pris Je pense 15 cm Et là J'ai pris 15 cm Et je vais marquer Pour bien tracer Une ligne perpendiculaire Et là Je vais tracer Mon encolure Si tu n'as pas Un peu roquet de couture Tu peux faire A main levée Ou avec une assiette Ça fonctionne J'ai fait ça Pendant longtemps Ça c'est l'encolure De devant A ce niveau Tu vas décider Toi même De la forme De ton encolure Mais pour une débutante Je conseille Vraiment De faire Ceci Basique Après tu vas commencer Tu vas continuer A expérimenter Toi même Ensuite Nous allons Tracer L'encolure Dos Pour l'encolure Dos Je vais juste Descendre A 2 cm Ici Et je vais tracer Toujours également Je vais tracer Une courbe Bon là Je fais d'abord Une ligne droite C'est vraiment Pour les débutantes Plus Plus Et je vais rejoindre La courbe De cette manière Même à main levée Tu t'en sors Nous allons marquer L'épaule Comme notre épaule N'est pas droite Donc je vais tracer 3 cm Je descends Ici de 3 cm 2 cm et demi Minimum 3 cm Je descends Comme ça Là c'est 3 cm Et je vais tracer Une ligne Comme ceci Là c'est fait Nous allons déterminer Et maintenant La profondeur De la manchure Là on doit agencer Les manches Donc je fais Mon tour de poitrine Divisé par 4 Ce que je trouve A partir de ce point Je vais tracer Une ligne Dans mon cas C'était de 23 Soit en 15 Je crois J'ai placé à 24 Et je trace ma ligne Lorsque c'est fait Je vais juste Rejoindre cette ligne Comme ça Ça me donne déjà La forme Que va prendre Mon amanchure Ensuite A partir De ce niveau Jusqu'ici Je vais mesurer Toute cette distance Et je vais la diviser Par 2 Tu peux diviser Directement Comme ça Avec ton mètre ruban Et placer La moitié Donc ça me donne ceci Et je vais rentrer De 2 cm Vers l'intérieur 2 cm Et ensuite Je vais tracer Une courbe Comme celle-ci Et je continue Comme ça Pour celles Qui n'ont pas Le perroquet de couture Pour Sinon pour celles Qui en ont Tu vas juste Placer ton perroquet De couture Et tu vas suivre La courbe Là c'est la manchure De devant Et pour le dos On ne va pas bouger On va juste passer Sur la même ligne Donc du coup Je vais juste Tracer Cette courbe Comme ceci Et ensuite Je vais prendre Dans le quart De ma poitrine C'est à dire Ma poitrine Que j'ai divisé Par 4 Ce que j'ai trouvé Je vais placer Ici Et ensuite Je vais rejoindre Cette ligne Qui va jusque En bas Voilà On va s'arrêter Ici Vraiment Ça c'est le patronage Pour les nuls Donc du coup Je vais d'abord couper Le tout Je commence par couper Le dos Ça dit Comme ceci Avant d'enlever La partie de devant Voilà J'ai déterminé Le devant Et le dos Je me retrouve Avec deux pièces Comme ceci Bon là J'ai découpé Ça juste Pour que Tu puisses Mieux voir Donc maintenant Je vais déterminer Juste La partie Dont j'aurais besoin Pour ma robe Et je vais Mesurer Cette distance Que je vais diviser Par trois Donc là J'ai utilisé Les deux tiers Ça s'arrête là Et je vais prendre Ma règle courbée Je vais tracer Quelque chose Comme ceci Ça donne une forme Soit tu veux Carré Tu traces Comme ceci Ça donne une forme Si tu veux Encore plus Le design Tu vas tracer Comme ça Bref Tu commences A t'amuser Ainsi Moi je vais Tracer Juste comme ceci On va faire Simple Pour commencer Et Je vais couper Là C'est tout C'est tout Et là Ça sera De devant Là Ça sera De dos Là Je suis en train D'attraper Pour que ça ne bouge Pas Pour que je coupe Tout à la même Longueur A la même distance Et je vais Délimiter Cette partie Et voilà On a le devant On a le dos Et maintenant Je vais Terminer de couper Mes parties De devant Là Ce sera Au pli Bref Toutes ces pièces Seront Au pli Là Également La partie De dos Au pli Si tu veux Au niveau Du dos Peut-être Tu peux Mettre Une fermeture Ou un bouton Là Tu coupes En deux parties Mais sinon C'est au pli Donc cette partie C'est telle Que nous allons utiliser Et agencer A cette partie Du bas Aussi simple Que ça Mais cette partie Du bas Lorsque tu vas couper Sur des tissus Tu vas couper Deux fois Deux fois Ceci Pour que tu puisses Savoir des frances Et c'est tout Donc c'est la partie Du haut Que tu pourras Utiliser Dans un autre projet Peu importe Tu vas garder Jalusement ton patron Parce qu'il va t'aider Pour ma robe J'ai utilisé Ce qui est en bleu Mais j'ai fait la vidéo C'était pas trop clair Donc du coup J'ai refait Ceci Et tu vas voir Que mon encolue N'était pas Aussi creusée Que ça Donc ça dépend Vraiment ça dépend De tout un chacun Et je te conseille De faire un test Si tu es vraiment Débutante Plus plus Et faire des tests Donc voilà Ça dépend De tout un chacun Et la forme Et tout Voilà J'ai déjà coupé Mes pièces Là c'est le devant Et là Ce sont les pièces d'eau J'ai coupé Deux pièces Chacune Ici C'est au pli J'ai coupé au pli Et j'ai rajouté Un centimètre De valeur de couture Pareil pour la pièce De dos Et ici Tu peux choisir Soit tu coupes Une doublure Avec un autre tissu Ou le même tissu Ça ne gêne pas Et pour la partie D'eau Je n'avais plus De tissu wax Donc j'ai coupé La doublure Avec un autre tissu Bon là Ça dépend De tout un chacun Et ici Tu peux mettre Une ouverture Si tu veux Une fermeture Ou alors Un bouton Laissé juste ouvert Moi je n'ai pas laissé ouvert Ma tête passe Facilement Normalement La tête devrait passer Si le devant L'encolure est bien ouvert Et là C'est le bas De la robe Le devant En fait Au niveau de cette partie Tu dois prendre Deux fois La valeur du patron Ça dit deux fois Ton tour de poitrine En fait Mais ici Je n'avais plus assez de tissu Donc je n'ai que pris Une fois et demie Je ne sais pas si Je me fais comprendre Donc du coup Si tu prends deux fois Ça dit Quand tu vas plier Ça va Ça doit pouvoir Toucher au niveau Bref Jusqu'à la fin Bref C'est tout ce que ça va faire Parce que je vais froncer Et ça va venir attraper le reste Donc voilà Quand on va empiacer Tout Ça va donner ceci Et le reste Ça Il n'y a pas de forme Puisque c'est une robe Comme ça Et pareil pour le dos Comme je dis J'ai pris une fois et demie C'est tout le tissu Qui me restait Mais je te conseille De prendre plus Parce que plus la robe a des fronces Plus elle est jolie Bon là J'ai coupé une peau J'ai pris un carré Je ne sais plus de combien Mais j'ai pris un carré Et puis j'ai dessiné ma main Comme ceci Et je vais couper le reste Pour les manches Je n'avais plus assez de tissu Donc du coup J'ai pris ce qui me restait J'avais deux carrés Deux rectangles Comme ceci J'ai fait en sorte Que ça puisse quand même Faire le tour de mon amanche Pour que je puisse avoir une manche Et ici Je te conseille Pour avoir encore vraiment Cet effet ballon Tu peux faire deux fois Le tour de ton amanche Donc cette mesure Comme ceci Deux fois Et là Ça aura vraiment Un joli effet Et j'ai aussi la glycline J'ai coupé une partie dos Et un côté devant Que nous allons repasser Pour que cette partie Soit vraiment solide Donc voilà Nous allons commencer Voilà Déjà Nous allons commencer Par repasser La glycline Côté endroit Contre le côté Collant de la glycline Donc je vais repasser Le côté devant Et le côté dos Lorsque c'est repasser Je vais faire endroit Contre endroit C'est à dire La partie dos Et la partie de devant Et je vais coudre Au niveau des épaules Et je fais pareil Également sur Le tissu principal Voilà J'ai toutes mes pièces Je vais juste faire Endroit contre endroit Couture contre couture Les parties qui se ressemblent Entre elles Et je vais coudre Tout autour Au niveau de l'encolure Voilà Et j'ai cranté A l'intérieur Et j'ai bien repassé Cette fois-ci Je n'ai pas fait Une scie piquée A l'intérieur Je n'ai pas piqué Donc j'ai bien repassé Tout à plat Donc ici Repasse bien Et comme ça Ça ne va pas déborder Maintenant Je vais prendre Le côté dos Du bas de la robe Et le côté devant Bon je commence par Le devant Du bas de la robe Donc du coup Je vais ouvrir Comme ceci Et nous allons froncer Sur cette partie Comme j'ai dit Si tu prends deux fois Cette mesure C'est à dire Ton tour de poitrine Tu prends cela deux fois Tu auras de belles fronces Donc je vais aller faire Froncer ceci A la machine Tu peux faire à la main Si tu veux Là j'ai froncer C'est bon Je me rassure Que ça coïncide Maintenant Je vais prendre Cette partie Je ne prends pas les deux Ici tu peux prendre les deux Si tu veux Et moi Je veux prendre Juste la première partie C'est à dire Le devant Que je vais Agencer avec Le devant de la robe Parce que je ne veux pas Qu'il y ait des coutures A l'intérieur A ce niveau Donc là Je joins d'abord Les bouts Après je vais rattraper Le reste Et puis je vais passer A la machine A un centimètre Du bord Voilà ce que ça donne Je fais pareil Pour le dos Je ne touche pas La dos bleu Juste Cette partie dos Endroit contre endroit Je joins d'abord Sur les côtés Et ensuite Je vais Je vais bien partager Les froncées Sur le reste Le tissu Et je vais passer A la machine Ensuite Lorsque c'est fait Je vais bien repasser Toujours bien repasser Pour bien aplatir A ce niveau Voilà je me retrouve Avec vraiment Un grand surplus Et c'est fait Et je vais juste plier Comme ceci Épingler Tout le long Et ensuite Je vais piquer A ce niveau Mais tout d'abord Je vais faire Et je fais pareil Pour la partie dos Pour une débutante Je te conseille D'abord D'arrêter A la main Parce que parfois Quand on va piquer Là bas Et puis Les fils vont de travers Donc je te conseille D'arrêter d'abord A la main Et comme ça Tu vas Surpiquer Sur C'est à dire La partie Qui se verra La partie avant Juste à 5 mm Du bord Et tu surpiques Et ensuite Tu vas enlever Les fils de bâti Que tu as attrapé Donc ça ne se voit Et plus Si tu vas l'avoir Arrêté à la main Dès que c'est fini Tu vas enlever Les fils de bâti Que tu as arrêté A la main Maintenant nous allons placer Les manches Pour les manches J'ai pris mon rectangle Et j'ai passé Les fronces J'ai fait les fronces A ce niveau Et je vais juste Agencer Au niveau De mon amanche C'est à dire Je vais faire en sorte Que les fronces Suffisent à ce niveau Donc je pense Que si tout le monde Comprend Et comme j'ai dit Si j'avais deux fois Cette mesure C'est à dire Cette mesure de la manche Si j'avais deux fois J'allais encore avoir Un effet vraiment Bombé Et là j'attrape Sur les côtés Et je vais passer Cette partie A la machine Voilà ce que ça donne Lorsque c'est terminé Je vais placer Ma poche Déjà pour placer La poche Tu vas d'abord Déterminer du coteau Tu veux que ta poche Sois chez moi C'est toujours du côté droit Et là tu vas placer Endroit contre endroit Sur ce côté Là j'épingle Sur le côté Endroit Sur le devant De la robe Et ensuite D'autres poches Sur le côté Arrière de la robe Mais faire en sorte Que cela soit Symmétrique Donc je vais épingler Et je vais passer A la machine Là c'est bon J'ai déjà passé A la machine Donc je vais prendre Mon fer à repasser Et je vais ouvrir La couture A ce niveau Pour que ce soit Bien Bien marqué Ensuite je vais juste Rassembler Toutes les pièces Pour que je puisse Coudre sur les côtés Mais après je me rends compte Que ma poche déborde Et il y avait vraiment Une grande différence Je ne pouvais pas tricher Donc du coup J'ai redétaché Et j'ai replacé Pour que tout Coïncide bien Donc là Je vais prendre A partir de la manche Et je vais coudre De cette manière Je commence par là Je descends là Je vais de l'autre côté Je tourne Et je redescends Comme ceci Et je fais pareil Également sur L'autre côté De la robe Bon là on revient Au niveau de la manche Je n'ai pas encore terminé Ici chacune fait Ce qu'elle veut Moi je voulais Des manches Comme vous avez vu Sur l'intro Donc ici du coup Chacune va faire Ce qu'elle veut Si tu peux Prendre la manche De base Et puis tu fais ton truc Ou tu laisses en manche Donc ça dépend De toute un chacun Donc là je fais Un ourlet Et je pense que J'ai fait un ourlet De 5 cm environ Et puis j'ai refaire Un petit ourlet De 1 cm Juste pour pouvoir Piquer Faire une surpiqûre Donc tu vas plier Comme ceci Repasser Et puis passer A la machine Et comme j'avais prévu Mettre des élastiques Donc du coup J'ai laissé une ouverture Pour pouvoir Passer l'élastique Ensuite L'ourlet Du bas de la robe Ici Ça dépend Mais j'ai pris Un grand ourlet Je trouve C'est toujours Plus joli Et je voulais Que la robe Ne soit pas trop Je voulais Qu'elle soit Au-dessus De mes genoux Donc si elle est longue Chez toi Ça dépend De toute un chacun Ici Donc du coup J'ai marqué L'ourlet Comme ceci Au fer Et puis j'ai encore Fait un petit ourlet À l'intérieur De 1 cm environ Et j'ai passé Le tout À la machine Et si également Tu peux faire À la main Parfois D'autres font À la main Tu peux faire À la main Pour une couture Encore Bien Bien propre Déjà on ne voit Même pas de fil Mais là J'étais pressée Donc du coup J'ai passé À la machine Et c'était tout Pour la manche Comme je disais Tu peux laisser Ça comme ceci Ou alors Tu fais Une sorte de manche Ballon Donc ici C'est chacun son design Donc pour les lacis J'ai juste Mesuré le tour De mon Mon bicep C'est le bicep Bref Là où la manche S'arrêtait J'ai mesuré Le tour De ça Avec mon élastique C'était pas trop serré Et j'ai coupé Et c'est ça Que je vais enfiler À ce niveau J'ai attaché Je pense Trois fois Et j'ai fermé La couture À ce niveau Ensuite bien Repasser la création Contrôler Les filles Qui dépassent Enlever Tout Bien nettoyer Et ce sera tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz